A 18h, c'était d'abord la dégustation des vins bio d'Aquitaine avec 16 producteurs, mais déjà résonnait un petit air de Beatles. C'est la folie là. La folie, on a fait déguster 10 bouteilles en 20 minutes. Ça permet d'apprécier autrement, autrement la musique, parce que c'est dehors. A 19h, le chef anglais Paul Daniel était heureux de faire partager avec l'Orchestre National de Bordeaux ses standards des Beatles, comme Eleanor Rigby ou Yesterday. Un clin d'œil à ce groupe anglais et à Liverpool, d'où est partie la course de grand voilier, la Tall Ships Regatta. La première était déjà avec l'ONBA, mais dans une œuvre de Beethoven. Vous voyez qu'on change un peu la donne. J'ai essayé de construire quelque chose un peu autour des Beatles, pas seulement les Beatles, parce que la musique c'est fantastique, mais le ton, cette époque-là, aussi la musique de film. Un concept très original qui permet de mieux connaître les 950 vignerons bio d'Aquitaine. On a plus de 1000 personnes qui viennent sur la soirée, ça se passe très bien, les rencontres se font de manière vraiment très conviviale avec les vignerons bio. Et puis l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très décontracté, très étendu et puis de grande qualité. L'ONBA a ainsi enchanté le public de Darwin avec ses deux concerts de 45 minutes chacun. Applaudissements Applaudissements Merci.